Est-ce que le parcours que j'ai, avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole à Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique ? Donc, à Côte d'Ivoire, je veux la paix d'Ivoire. Mais, elle passe à nous un peu, je suis tout d'accord. Parce que j'ai prévu de parler à un moment où je parlerai. J'aimerais d'abord saluer tous les visages que j'ai vus et reconnus. Là, toutes les personnalités du PNCI, que j'ai reconnus, j'ai même à un certain moment pressé, parce qu'il y a certaines personnes que je ne m'attends pas à voir. Non pas parce qu'elles m'ont pris au PNCI, mais parce qu'il y a longtemps que j'ai venu. Je vous salue tous, je vous salue tous, avec fraternité, avec amitié. Mon premier souvenir à Daoko, ça je peux vous le dire, c'est en 1990. J'étais candidat à la présidence de la République. Quand le président vous connaissait, quand on faisait le parcours de la campagne, on se demandait si il fallait mettre Daoko dedans. Et puis, finalement, comme nous étions jeunes intégraires, on dit au moins Daoko. Et puis nous sommes arrivés ici. Le président Béthien n'était pas là, parce que lui, il était en campagne pour le compte du président au Vaudouanier ailleurs. Mais, ce qui m'a frappé, c'est que tous les choses arrivées ici, on m'a offert, de la part du président Béthien, deux bouteilles de whisky, une bouteille de guille, pour me souhaiter la bienvenue à Daoko. J'ai dit au moins, c'est comme ça, si c'est ça, c'est bon. Et là, si c'est ça, c'est bon. Mais je ne lui en ai jamais parlé, mais ça m'est resté dans la tête. Et je ne pensais pas qu'ici, on allait me recevoir de sa part comme ça. Et on m'a reçu comme ça. C'est à lui un frère. Merci pour 1990. Et puis, merci pour Bruxelles. J'étais à Bruxelles. J'étais tranquille. Je vais te saluer, de la part du président Béthien. ковé. Bien d'accord. On ne dit jamais non à des pires qui viennent apporter un salier. On ne dit pas non. Quand quelqu'un dit qu'il était salué, chez nous en tout cas, je crois que c'est tout la peuple d'Afrique, c'est pareil, on ne lui dit pas non. Donc j'ai reçu la délégation complique par Dicamier, j'étais 3-4 ou 5, et ça s'est très bien passé. On a posé, mon frère, et j'ai même pris le téléphone, ce jour-là, j'ai appelé le président Béthier et dit, « Mes grands frères, vous loutez, c'est le bon, il arrive ». Non, c'est que je suis venu comme ça que je voulais échanger avec vous. C'est pourquoi j'ai dit que je ne fais pas de politique. Il y a Allah qui est là. Il a été mon ministre de la Santé. Merci pour tout le travail que nous avons fait. Bon, on y a... Je parle pas de ceux qui sont là, mais je parle de ceux qui ont essayé. Merci à vous d'être venus m'accueillir. Je suis venu au pays. Je parlerai. Je parlerai. Je parlerai. Mais... Aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'acte que je pose en venant voir le président Harikouma Béthier chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. Applaudissements 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 Quand on dit à Béthier, rien que le dit. Celui qui vient de sa vie. C'est compris. Il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la maîtresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans le pays. Il faut se dire la vérité. Applaudissements Il faut se dire la vérité au moment où il faut la dire. Applaudissements Applaudissements Il faut se dire la vérité pour que la vérité guérisse et pour que la vérité soigne. Il ne faut pas la dire comme des bravades pour blesser. Applaudissements Je ne dirai pas des bravades pour blesser, mais je dirai la vérité qui doit guérir. Applaudissements 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 Par exemple, aujourd'hui, je suis à Daoko. J'ai suivi le bataille. J'ai suivi le bataille. Quand le troisième mandat, j'étais à Bruxelles, quand j'ai suivi ces batailles. Moi-même, j'ai appelé TV5. J'ai dit, venez, je ne veux pas. Parce que, si je me tais, pendant que ça bouge en Côte d'Ivoire, et que je ne dise rien, ce sera une complicité de ma part. Donc, il faut que je dise un mot. Applaudissements Applaudissements Il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Applaudissements Applaudissements C'est pour ça que j'avais appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas à un moment donné, tu es complice de ce qui se fait. Oh, je ne veux pas être complice. Applaudissements Applaudissements Quand tu as appelé les journalistes, je ne le parle. Donc, j'ai dit ça. Tu ne parles pas entre les mandats. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes. Et puis, on les prend sur les jets. Applaudissements 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 Nous écrivons les vies. Elle s'est pour être appliquée. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Applaudissements On a moins du décès du président de notre pays. Ceux qui sont ici, et qui ont la mémoire, se souviennent que j'étais en tournée dans les enjeux. Moi. Moi, je ferais campagne. Je ferais toujours campagne. Rires Je ferais toujours campagne. Etant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je ferais campagne. Applaudissements Applaudissements Il me dit, ça ne va pas. Parce que, le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, on sait que c'est ça. On cesse la tournée. Et puis, on va voir. Et donc, c'est la tournée. Sur ce problème du décès du président, on va voir. C'est la tournée. La constitution n'était pas tellement claire. Elle était l'indique. Applaudissements Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais, c'est ça qui est écrit. Rires Donc, je ne veux pas que le pays brûle. On doit respecter ce qui est écrit. Applaudissements Applaudissements On doit respecter ce qui est écrit. Applaudissements De voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. Applaudissements Si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. Applaudissements On va faire beaucoup de choses. Applaudissements Mais quand on respecte ce qu'on a écrit, respectons ça pour nous-mêmes. Respectons nous-mêmes. Respectons nous-mêmes. On a dû mener une bataille inutile, alors qu'elle n'aura pas lieu d'être. Je me souviens. Je me souviens. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais ce mandat déjà, je suis pris et sauvé. Et quand il y a eu le problème du troisième mandat, j'ai repensé en 1993. Voilà les mêmes problèmes. Voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons plus de constitution. Et que nous vivons pour ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'en avoir des constitutions, on est comme ça. À ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de pertes, pour nous guider. Il faut se battre pour être du côté de la constitution et que la constitution soit de votre côté. Mais si vous vous battez pour être contre la constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. On ne peut dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, quand on parle de la réconciliation, c'est tout ça. Et la réconciliation, c'est tout ça. Respecter les pistes. Respecter les êtres jugés. Parce que dans cette bataille, le troisième mandat, dans cette bataille, évidemment, un bébé a été décapité. Et je regardais ça depuis Bruxelles. C'est l'unique. À l'autre, c'est tout ça. JEAN-PIER. Non je ne sais pas, ça ne l'autre, c'est.. L'autre, c'est-à-dire une marginale, c'est pas, c'est-à-dire une bonne Grée. C'est-à-dire un bébé. C'est-à-dire une Réconciliation. C'est-à-dire une bonne bonne. Jusqu'aujourd'hui, je suis le seul à ne pas dévendiquer d'être le fils de fouet. Jusqu'aujourd'hui, je suis le seul à ne pas dévendiquer d'être le fils de fouet. Jusqu'aujourd'hui, je suis le fils de fouet. Jusqu'aujourd'hui, je suis le fils de fouet et à madame et à madame que je les remercie beaucoup. Je les remercie énormément pour le voyage qu'ils ont effectué à Bruxelles. Et ils ne sauront jamais comment ce voyage appelé dans mon cœur. Jusqu'aujourd'hui, je suis une île abandonnée de tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, je suis une île abandonnée. Ce que tu ressens, ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti encore. Et il paraît que je viens de le dire, devant ses parents, devant son peuple, et devant son peuple. Merci. Merci. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti. Jusqu'aujourd'hui, je parlerai de politique. Pas de moindre moment, même si le monsieur resserne à la politique, même si mon monsieur resserne à la politique, parce que je suis moi, et que lui est lui. Bon, mais pour le moment, je ne peux pas encore une politique, je vais faire la politique en place. Je remercie tous les chefs traditionnels qui sont venus me saluer. Je les remercie énormément parce qu'ils ont passé une journée à Martins. Ils ont d'autres choses à faire. Je remercie les religieux. On m'a dit d'ailleurs que celui qui a parlé n'était pas s'habillé. Je remercie. Et je remercie tous qui étaient avec lui. Je remercie vous tous, les artistes, la fameuse fanfare de Daouklo. Merci. La fameuse fanfare, la fameuse fanfare de Daouklo. Je remercie Bombay. Je remercie Ouassana. J'ai reconnu la fin. J'ai dit que d'ailleurs, les hommes de la santé, mais j'ai dit le nom des ministres de la santé. J'ai remercie. J'ai dit que je remercie tous. Et puis, je remercie aussi Guy Coye. Il était à mon moment quand je suis parti, là-bas, mais lui, absolument, on l'appelle « je n'ai pas de réflexion ». Puis on l'appelle « je n'ai pas de réflexion ». Quand il vient, je n'ai pas de réflexion. Même monsieur qui l'invite en manier, il vient se prévenir. Alors je le remercie. Je ne sais pas si il y a des pères qui je n'ai pas reconnues, mais je n'ai pas reconnu chaque année. Voilà, on a le masque, donc le masque, conduiteur. Et, attends, on me signale que je vois la langue qui est là. Mon président ? C'est mon président. Quand j'étais étudiant, il était dans le président, et j'allais toujours m'appeler le président. « Bio » Tu es là ? Allez. Et, euh, ouais, bio, oui, c'est… Ouais, non, bio, c'est… 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 C'est mon pied. On n'a pas trouvé un japonais, hein ? Oui, 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 oui. On a travaillé ensemble. On est à peu près ensemble. C'est mon… Il y a assez… C'est le même. Euh… Quand il marche, On dirait son nom. Ah ! Vous voir qu'on dirait son nom. Ouais, je vous remercie… Je… Je… Vous remercie tout, j'ai voulu saluer. Ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas saluer, sachez que c'est… Les yeux, il n'y a rien qui serait jamais à voir, bon, il sait que je ne l'ai pas vu, mais encore, dites avec moi, levez-vous et dites avec moi au pays, j'ai envie de dire merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.